Le hêtre, c'est un arbre qui aime les sols très humides, qui a besoin de beaucoup d'eau. Donc là, on sait d'avance qu'il y a un sol très humide. Vous connaissez peut-être la petite phrase, vous vous rappelez, c'est « le charme d'Adam, c'est d'être à poil », ça veut dire que les bords extérieurs des feuilles de charme, c'est avec des dents, et les bords extérieurs des feuilles de hêtre, c'est poilu, donc on ne peut plus les confondre maintenant. C'est vrai que le tronc des hêtres et le tronc des charmes sont tous les deux lisses et un petit peu gris, mais quand même le tronc du hêtre est plus gris, on dirait vraiment une patte d'éléphant, grosse patte d'éléphant. Qu'est-ce qu'on peut manger déjà dans le hêtre ? On peut manger les feuilles, plutôt jeunes, après elles deviennent quand même très vite papier, très fibreuses. Qu'est-ce qu'on peut manger d'autre ? Les graines, qu'on appelle les faines de hêtres. Donc ça c'est la bogue, et à l'intérieur de la bogue, il y a des graines. La bogue peut contenir 2, 3, 4 graines. Pour la manger, il faut enlever la peau, et à l'intérieur on a une petite graine riche en lipides, qui a un petit goût d'amandes, amandes noisettes, très sympa à manger torréfiée. Alors c'est bon, mais il ne faut pas, quand c'est mangé comme ça directement dans la nature, il ne faut pas non plus en manger des trop grosses quantités, parce qu'il y a une petite quantité de molécules un petit peu toxiques dans la peau qui entoure la graine. D'où l'intérêt de les faire sécher, de les torréfier, parce que ça craquelle et ça enlève la peau. Sinon il semblerait qu'à l'époque, ils faisaient une huile de faines de hêtre qui se bonifiait avec le temps. Au même titre que les amandes et que les noisettes, ça va apporter le même type de calories, le même type de nutriments. Et qu'est-ce qu'on fait d'autre ? On utilise le bois. Il y a beaucoup de plats qui sont fumés au bois de hêtre. Dans ma collaboration avec le chef étoilé, là, aux étangs de coraux, il nous fait des espèces de petites émulsions, purées très légères. Fumer au bois de hêtre, c'est un régal. Sinon au niveau des propriétés médicinales, on utilise surtout les bourgeons, la gemmothérapie. Quand les bourgeons sont en train de s'ouvrir, on les récolte, on les fait macérer dans un mélange d'alcool à 50 degrés et de glycérine végétale ou alors de miel ou alors de sirop d'agave. On laisse macérer, on filtre et on a donc un remède de gemmothérapie qui va être utilisé pour les problèmes de reins. Ça aide à régénérer les reins, mais aussi les poumons. Les gens qui font de l'emphysème ou qui ont les poumons abîmés, bronchites chroniques et tout ça. Le nom scientifique du être, c'est Phagus sylvatica.